Livre 5 de l'intempérance 1. Des combats du religieux contre les huit vices principaux Nous commençons avec l'aide de Dieu ce cinquième livre. Les quatre premiers ont traité du règlement des monastères. Nous étudierons maintenant les moyens de combattre les huit vices principaux et nous comptons pour cela sur le secours de vos prières. Le premier de ces vices est la gourmandise ou la concupiscence de la bouche, le second l'impureté, le troisième l'avarice ou l'amour de l'argent, le quatrième la colère, le cinquième la tristesse, le sixième la paresse qui est une lâcheté, un dégoût du cœur, le septième la vaine gloire et le huitième l'orgueil. En entreprenant cette tâche, ô bienheureux évêque Castor, nous sentons que nous avons plus que jamais besoin de vos prières afin de bien rechercher d'abord la nature de ces vices qui est si subtile, si cachée, si obscure, d'en exposer ensuite clairement les causes et d'indiquer enfin les meilleurs remèdes pour nous en guérir. 2. Les causes des vices sont en nous et nous avons besoin du secours de Dieu pour les connaître. Les causes de ces passions sont faciles à reconnaître lorsqu'elles nous sont expliquées par la tradition des anciens. Mais sans cette lumière, nous les ignorons, quoi qu'elles soient en nous et qu'elles y fassent de grands ravages. J'espère les exposer clairement pourvu que vous m'obteniez par vos prières que Dieu me dise, comme à Isaïe, « J'irai devant toi et j'humilierai les puissants de la terre, je briserai les portes d'airain, j'arracherai les gonds de fer et je découvrirai des trésors cachés et le sens des mystères. » Isaïe 45, 2. Si la parole de Dieu nous précède, elle humiliera d'abord les puissants de notre terre, c'est-à-dire ces passions que nous voulons combattre, ces passions dangereuses qui prétendent dominer et tyranniser notre corps. Dieu nous les fera vaincre en nous les découvrant, en nous les faisant connaître. Il brisera les portes de notre ignorance, il arrachera les gonds du péché qui nous séparent de la vraie science et nous introduira dans les secrets de nos mystères et il nous montrera par sa lumière, comme dit l'apôtre, ce qui est caché dans les ténèbres et nous manifestera toutes les pensées de nos cœurs. 1 Corinthiens 4, 5. Les yeux de notre âme pénètreront facilement les épaisses ténèbres des vices et nous pourrons les expliquer, les montrer au grand jour. Nous en dévoilerons la nature et les causes à ceux qui les ignorent ou qui en souffrent déjà. Nous traverserons, selon la parole du prophète, le feu des vices qui brûlent si cruellement nos âmes. Psaume 65, 11. Et nous pourrons bien vite l'éteindre dans les eaux des vertus. Nous serons guéris par cette rosée céleste et la pureté de notre cœur nous fera goûter le repos de la perfection. 3. Comment il faut commencer la lutte contre l'intempérance ? Nous combattrons d'abord la gourmandise que nous avons appelée la concupiscence de la bouche et comme nous devons parler de la règle du jeûne et de la qualité des aliments, nous étudierons encore les traditions et les usages des couvents de l'Égypte car personne n'ignore que nous y trouverons l'observance la plus sage et la discrétion la plus parfaite. 4. Excellent avis de Saint Antoine sur les vertus spéciales que nous devons étudier en chacun. Le bienheureux Antoine disait admirablement qu'un religieux, après sa profession, pour s'élever à la perfection et parvenir par ses efforts et son discernement à la sainteté des anachorètes, ne doit pas chercher dans un seul quelque parfait qu'il soit le modèle de toutes les vertus. Car un religieux brille par les trésors de la science, un autre possède une discrétion plus grande, un autre est mieux affermi dans la patience, un autre possède la vertu de la continence, un autre le don de la simplicité. Celui-ci surpasse les autres par le courage, celui-là par la miséricorde ou par ses veilles, par son silence, par son ardeur pour le travail. Le religieux qui désire composer son miel spirituel doit, comme une abeille très prudente, emprunter chaque vertu à celui qui la porte avec plus d'abondance et la déposer avec soin dans son cœur. Il ne doit pas examiner ce qui manque à chacun, mais rechercher et étudier, au contraire, attentivement le bien qui est en lui. Si nous voulions trouver en un seul toutes les vertus, nous aurions bien de la peine, et il nous serait même impossible de rencontrer un pareil modèle. Quoique nous ne voyons pas bien encore que Jésus-Christ est tout en tous, comme le dit l'apôtre, 1 Corinthien 15, 28, Nous pouvons cependant de cette manière, c'est-à-dire partiellement, le trouver en tous. Car c'est de lui qu'il est dit que Dieu l'a fait notre sagesse, notre justice, notre sainteté, notre rédemption. 1 Corinthien 1, 30 Puisque nous trouvons dans l'un la sagesse, dans un autre la justice, dans un autre la sainteté, ou la douceur, ou la chasteté, ou l'humilité, ou la patience, nous avons ainsi tout le Christ dans les saints qui sont ses membres. Tous concourent dans l'unité de la foi et de la vertu à devenir l'homme parfait, en formant la plénitude de son corps par la réunion de leurs différentes qualités. Ephésiens 4, 13 Nous pouvons donc, en attendant que Dieu soit tout en tous, le trouver dès maintenant dans les vertus particulières de tous, quoiqu'ils ne soient pas encore complètement en chacun par leur perfection. La vie religieuse n'a qu'un seul but, mais nous tendons cependant à Dieu par des voies différentes, comme nous le verrons plus au long dans les conférences des Pères. Conférence 1, 18-19 Nous devons demander les règles de la discrétion et de la continence à ceux dans lesquels nous voyons briller davantage ces vertus par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous pensions qu'un seul ne puisse posséder tous ces dons que Dieu partage entre plusieurs, mais pour ceux que nous pouvons acquérir, nous cherchons à imiter ceux qui les possèdent le plus parfaitement. 5. Tous ne peuvent pas suivre la même règle pour le jeûne Il est difficile de garder pour le jeûne une règle uniforme, car la force du corps est variable dans tous les hommes, et ce n'est pas avec l'âme seulement qu'on pratique l'abstinence comme les autres vertus. L'énergie de la volonté ne suffit pas, il faut aussi que la santé le permette. Voici la tradition à ce sujet. Le moment du repas, la quantité et la qualité des aliments doivent varier selon la santé, l'âge ou le sexe. Chacun cependant doit avoir pour règle le désir de se mortifier et de vaincre sa volonté. Tous ne peuvent pas jeûner une semaine entière, ni même deux ou trois jours. Beaucoup, à cause de leurs infirmités ou de leur vieillesse, ne sauraient sans souffrir attendre pour manger le coucher du soleil. Tous ne peuvent se contenter de quelques légumes à l'eau, de quelques plantes sans assaisonnement ou de pain sec. Quelques-uns mangent deux livres de pain sans inconvénient, tandis que d'autres ne peuvent en supporter une livre ou même six onces. Mais tous, malgré ces différences, suivent une seule règle, celle de ne jamais dépasser leurs besoins et de ne pas céder à la gourmandise. Ce n'est pas seulement la qualité, mais aussi la quantité qui émousse la vigueur de l'âme. L'esprit s'apesantit avec la chair par l'excès de la nourriture, qui allume malheureusement en nous le foyer de tous les vices. 6. Le vin n'est pas la seule cause de l'ivresse. Quels que soient les aliments qu'on prenne, leur abondance est toujours un principe d'impureté, parce que l'âme, accablée sous le poids de la nourriture, ne peut plus se gouverner avec discrétion. Il n'y a pas que l'excès du vin qui enivre. Tout autre abus dans les repas trouble la vue de l'âme et lui fait perdre le bonheur de la contemplation. Ce n'est pas le vin, mais le pain qui fut la cause des crimes et de la ruine de Sodome. Écoutez les reproches que le Seigneur fait à Jérusalem par son prophète. Quel péché a commis Sodome, ta sœur, si ce n'est d'avoir mangé son pain avec trop d'abondance ? Ézéchiel 16, 49 Et cet excès a fait naître dans la chair les ardeurs coupables que la justice divine a punies par une pluie de soufre et de feu. Genèse 19, 24 Si, pour avoir mangé du pain, les habitants de Sodome sont tombés dans de si grands malheurs, Que devons-nous penser de ceux qui abusent du vin et de la viande en bonne santé et ne s'en servent pas pour soutenir leurs faiblesses, mais pour satisfaire les caprices de leurs gourmandises ? 7 La faiblesse de la santé ne doit pas empêcher la pureté du cœur L'infirmité du corps n'est pas un obstacle à la pureté du cœur lorsque pour sa nourriture on obéit à ses besoins plutôt qu'à son plaisir. Nous voyons succomber plus facilement ceux qui s'abstiennent des aliments plus nourrissants dont on leur permet d'user modérément par nécessité et qu'ils refusent par amour de l'abstinence que ceux qui s'en servent avec une sage mesure dans leur infirmité. La faiblesse du corps n'empêche pas d'avoir le mérite de la tempérance lorsqu'en profitant de ce qui est accordé à la maladie, on cesse de manger avant d'être pleinement rinsasié. La règle est de prendre ce qui suffit pour vivre et non pas tout ce que demande notre appétit. Les aliments plus nourrissants qui servent à rétablir la santé ne nuisent pas à la pureté dès qu'on les prend avec modération. Ce qu'ils ont de plus fortifiant est absorbé par la faiblesse et le travail de la maladie. Il n'y a pas d'état où on ne puisse pratiquer la tempérance et conserver par conséquent la pureté. 8. Règles qu'il faut garder pour la nourriture Rien n'est plus vrai et plus sage que la doctrine des pères qui fait consister le jeûne et l'abstinence dans la mesure et la privation et qui leur donne pour règle générale de prendre seulement ce qui est nécessaire pour soutenir notre corps sans jamais satisfaire complètement notre désir. Celui qui est malade pourra, de cette manière, pratiquer aussi bien la vertu que les plus sains et les plus robustes s'il se refuse rigoureusement ce qui lui plairait lorsque sa santé ne l'exige pas. L'apôtre a dit « Ne soignez pas votre chair selon ses désirs » Romain 13, 14 Il ne défend pas le soin général qu'on doit prendre de son corps mais seulement la satisfaction de ses désirs. Il interdit la recherche de ses jouissances sans condamner ce qui est nécessaire pour soutenir la vie. Il réprouve une condescendance qui pourrait nous entraîner à des tentations dangereuses mais il autorise des soins sans lesquels notre corps affaibli par notre faute devient incapable de remplir nos devoirs et nos exercices spirituels. 9. De la mesure dans l'abstinence et des suites du jeûne On doit moins juger l'abstinence par l'éloignement des repas et la qualité des aliments que par le témoignage de sa conscience. Chacun ne pratique la tempérance qu'autant qu'il lutte contre les convoitises de son corps. Il est certainement utile d'observer les jeûnes que la règle impose mais nous ne les pratiquons pas parfaitement si nous ne sommes pas sobres au repas du soir. Si nous mangeons beaucoup après un long jeûne nous nous serons fatigués pendant quelques heures sans acquérir la chasteté que donne l'abstinence. La pureté de l'âme vient des privations du corps. Celui-là ne peut conserver une continence parfaite qui se contente d'une tempérance passagère et même on peut dire que ceux qui mangent trop après des jeûnes rigoureux se laissent aller plus facilement aux vices de la gourmandise. Il vaudrait mieux prendre tous les jours un repas raisonnable que de jeûner longuement et avec excès. Une abstinence exagérée non seulement affaiblit notre esprit mais nous rend incapables de prier par l'épuisement de notre corps. 10. L'abstinence ne suffit pas pour conserver la pureté de l'esprit et du corps. Pour conserver toute la pureté de l'esprit et du corps il ne suffit pas de garder l'abstinence. Il faut y joindre la pratique des autres vertus. Il faut d'abord apprendre l'humilité par la vertu d'obéissance, par la contrition du cœur et la mortification du corps. Il faut non seulement ne pas posséder de richesse mais en déraciner jusqu'au désir. Car il ne suffit pas de ne pas les avoir, c'est une nécessité pour beaucoup mais il faut vouloir les refuser si elles nous étaient offertes. Il faut étouffer les excès de la colère, surmonter les défaillances de la tristesse, mépriser la vaine gloire, fouler au pied l'orgueil et vaincre l'instabilité et l'égarement de nos pensées par le souvenir continuel de Dieu. Il faut ramener à la contemplation notre cœur qui s'en éloigne toutes les fois que l'ennemi veut nous détourner de ce saint exercice et pénétrer par ses tentations dans le secret de nos âmes. 11. La concupiscence de la chair ne peut être éteinte que par la destruction de tous les vices. Il est impossible d'éteindre entièrement les ardeurs de la concupiscence avant d'avoir aussi coupé les racines des autres vices. Nous espérons, avec le secours de Dieu, traiter de chaque vice en particulier dans des livres séparés. Nous nous proposons de parler dans celui-ci de la gourmandise que nous avons d'abord à combattre. Qui pourrait jamais repousser les traits enflammés de la concupiscence s'il ne savait réprimer les désirs de la gourmandise ? C'est par là qu'on juge de la pureté de l'homme intérieur. Comment espérer résister à un ennemi plus puissant lorsqu'on ne peut triompher d'un plus faible dans des combats moins dangereux ? Toutes les vertus, malgré leur nom et leur caractère différents, ont une même nature, comme la substance de l'or reste la même, quel que soit le nombre et la variété des ouvrages auxquels le talent de leur fèvre l'emploie. Aussi, celui qui pêche contre une de ses vertus n'en possède aucune parfaitement. Comment croire qu'un homme a éteint les ardeurs de la concupiscence qui viennent autant des penchants du corps que du dérèglement de l'âme lorsqu'il ne peut calmer les mouvements de la colère qui bouleversent son cœur ? Comment penser qu'il réprimera les tentations de la chair lorsqu'il ne sait pas même triompher de l'orgueil ? Comment s'imaginer qu'il foulera aux pieds les désirs coupables qui naissent en nous lorsqu'il ne peut se détacher de l'amour des richesses qui est cependant étranger à notre nature ? Comment vaincre dans cette guerre acharnée de nos sens lorsqu'il ne peut pas même guérir sa tristesse ? Une ville a beau être défendue par de hautes murailles et par des portes solides, il suffit d'une petite entrée livrée par trahison pour la perdre. Qu'importe à l'ennemi d'y pénétrer par les murailles et les portes toutes grandes ouvertes ou par un souterrain pourvu qu'il s'en rende maître ? 12 Dans les combats, il faut imiter les athlètes du monde. Celui qui lutte dans l'arène ne sera couronné que s'il a bien combattu. 2 Timothée 2, 5 Et celui qui désire éteindre les désirs naturels de la chair doit d'abord surmonter les vices qui sont en dehors de notre nature. Si nous voulons en effet éprouver la vérité de ce que dit l'apôtre, nous devons connaître avant tout les lois et la règle de ces luttes publiques afin que nous puissions comprendre par la comparaison qu'il emploie les enseignements qu'il a voulu nous donner pour nos combats spirituels. Dans ces combats où, selon l'apôtre même, les vainqueurs n'obtiennent qu'une couronne corruptible, celui qui aspire à cette gloire et aux privilèges qu'elle donne doit, avant de subir les dernières épreuves, montrer dans les Jeux olympiques comment il s'est exercé et la force acquise pendant ces premières années. C'est là que les jeunes gens qui désirent suivre cette carrière se soumettent au jugement de celui qui préside ces Jeux et au suffrage du peuple entier pour savoir s'ils sont dignes d'être admis comme athlètes. On examine d'abord avec soin si celui qui se présente n'a aucune tâche dans sa vie et s'il n'a jamais porté le joug de l'esclavage, ce qui le rendrait indigne de cette profession et de la compagnie de ceux qui l'embrassent. On voit ensuite s'il donne des preuves suffisantes de sa force et de son adresse et si, en luttant avec ceux de son âge, il peut les égaler par sa vigueur et sa constance. C'est après avoir ainsi lutté avec des jeunes gens qu'il lui est permis de se mesurer avec des hommes mûrs et formés par une longue expérience et quand il a prouvé dans bien des luttes que non seulement il peut les égaler en mérite mais remporter même sur eux la victoire, il est admis enfin à ces combats suprêmes que se livrent les vainqueurs qui ont remporté déjà bien des couronnes. Comparons maintenant à ces combats du monde les combats spirituels que nous avons à soutenir afin de bien en comprendre l'ordre et la règle. 13. Si nous ne triomphons pas de la gourmandise, nous ne pourrons entreprendre les autres combats de l'homme intérieur. Il faut d'abord montrer que nous sommes libres de l'esclavage de la chair car tout homme est esclave de celui qui l'a vaincu. 2 Pierre 2 19 Et quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8 34 Lorsque celui qui préside au combat reconnaîtra que nous sommes exemples des souillures honteuses de la concupiscence et que l'esclavage de la chair ne nous rend pas indignes des Jeux olympiques, c'est-à-dire des luttes contre les vices, nous pourrons alors combattre contre nos égaux, c'est-à-dire contre toutes les passions de l'âme. Mais il serait impossible à celui qui cède à la gourmandise de soutenir les combats de l'homme intérieur. Comment celui qui succombe à la moindre attaque serait-il digne de résister à des dangers plus redoutables ? 14 Moyen de vaincre la gourmandise La concupiscence La concupiscence de la bouche est le premier ennemi qu'il faut vaincre et nous devons pour cela nous mortifier non seulement par les jeûnes mais par les veilles, les lectures et le regret continuel des fautes où nous nous rappelons être tombés par surprise ou par faiblesse. Nous devons nous exciter tantôt à l'horreur du vice, tantôt au désir de la perfection et de la pureté, jusqu'à ce que notre âme, tout occupée et possédée de ses saintes pensées, ne regarde plus la nourriture comme une jouissance qui lui est accordée mais comme un fardeau qui lui est imposé et qu'elle comprenne bien que si elle est nécessaire au corps elle n'est point désirable pour l'esprit. Lorsque nous serons dans ces dispositions nous donterons l'insolence de la chair qui excite toujours les excès de nourriture. Nous repousserons ces dangereuses attaques et nous éteindrons cette fournaise ardente que le roi de Babylone allume dans notre corps en y développant le vice et les occasions de péché. Nous pourrons éteindre par l'abondance de nos larmes et les regrets de notre cœur ces flammes qui nous brûlent plus que la poids et le bitume et la grâce de Dieu qui descendra sur nous comme une douce rosée apaisera toutes les ardeurs de la concupiscence de la chair. Ce seront nos premiers combats et comme nos Jeux olympiques. Nous commencerons à vaincre la gourmandise par le désir de la perfection. La contemplation du bien véritable non seulement nous fera mépriser les aliments superflus mais elle nous fera prendre avec crainte ceux qui sont nécessaires à notre corps parce qu'ils peuvent nuire à la pureté. Nous devons régler toute notre vie en pensant que le temps qui nous éloigne le plus des choses spirituelles est celui que nous nous sommes forcés de donner aux besoins de notre corps. Lorsque nous subissons cette nécessité faisons-le pour vivre et non pour satisfaire nos désirs et hâtons-nous de nous y soustraire comme à un obstacle à nos sains exercices. Nous ne pourrons jamais repousser les tentations de la gourmandise si notre âme ne trouve pas en s'appliquant à la contemplation divine une joie plus grande dans l'amour des vertus et dans la beauté des choses célestes. Celui qui méprise comme périssable les choses présentes et qui regarde sans cesse celles qui sont immuables et éternelles pourra déjà goûter en lui-même quoi qu'il soit encore dans une terre fragile le bonheur qui l'attend au ciel. 15. Le religieux doit toujours s'appliquer à conserver la pureté du cœur. Quand quelqu'un veut mériter le prix offert à ses efforts il ne cesse de fixer le but que sa flèche doit atteindre. Il sait la gloire qui l'attend et ses yeux ne se détournent sur aucun autre objet. Il ne voit que le point qu'il faut toucher pour obtenir la récompense. Il en est de même de la palme promise à la vertu. Ce serait s'exposer à la perdre que d'en détacher un instant son regard. 16. Il faut comme au jeu d'Olympie vaincre sa chair pour obtenir une gloire supérieure. Lorsque cette vue de Dieu nous a fait surmonter la gourmandise et que nous n'avons pas été déclarés esclaves de la chair ou souillés de quelques vices nous serons jugés dignes de passer à des combats plus nobles et plus difficiles. Cet essai de nos forces fera croire que nous pouvons lutter contre des ennemis spirituels plus terribles contre ces puissances qui attaquent seulement ceux qui sont déjà vainqueurs. Le moyen le plus assuré de triompher dans ces combats est de détruire d'abord tous les désirs de la chair. Celui qui ne combattra pas bien comme dit saint Paul ne pourra rester dans la reine ni mériter la couronne et la grâce de la victoire. Si nous étions vaincus dans ce premier combat il serait évident que nous sommes encore les esclaves de la chair et comme nous n'aurions pas donné des preuves de notre liberté et de notre force nous serions exclus avec honte des grands combats spirituels car celui qui commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34 L'apôtre nous dirait comme au fornicateur votre tentation n'a été qu'une tentation humaine. 1 Corinthien 10, 13 Nous ne sommes pas devenus assez forts pour lutter contre les puissances des ténèbres si nous n'avons pas pu soumettre à l'esprit la chair qui lui résiste. Ce n'est pas comprendre la parole de saint Paul que de n'y voir qu'un souhait n'ayez pas d'autres tentations que des tentations humaines. Il est évident que ce n'est pas un souhait mais un jugement ou un reproche qu'il exprime. 17 Le commencement du combat spirituel est de réprimer la gourmandise Voulez-vous entendre un véritable athlète du Christ combattant comme il faut dans l'arène ? Pour moi, dit saint Paul, je cours mais non pas au hasard. Je combats et je ne frappe pas vraiment l'air mais je châtie mon corps et je le réduis en servitude de peur qu'après avoir prêché les autres je ne sois réprouvé moi-même. 1 Corinthien 9 26 27 Vous voyez que c'est en lui-même c'est-à-dire dans sa chair que l'apôtre met la lutte principale et qu'il espère seulement vaincre en châtiant son corps et en le réduisant en servitude. Je cours mais non pas au hasard. Celui-là ne court pas au hasard qui regarde la Jérusalem céleste et n'en détache jamais les yeux de son cœur. Celui-là ne court pas au hasard qui oublie ce qu'il laisse derrière lui et s'efforce d'atteindre ce qui est devant cette récompense que lui promet sa vocation sublime dans le Christ Jésus vers lequel il s'élance de toute son âme pour s'unir à lui par l'amour en disant avec confiance « J'ai combattu un bon combat j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4 7 Et comme il savait qu'il avait toujours couru avec ardeur et courage après l'odeur des parfums de Jésus-Christ et qu'il avait vaincu dans ses combats spirituels en châtiant sa chair il ajoute avec confiance « Du reste j'attends la couronne de justice que le Seigneur me donnera au jour de son juste jugement » Et pour nous faire c'est-à-dire que le Seigneur s'est-à-dire que le Seigneur « L'amour l'amour avec lequel regarde les privations regarde les privations de la continence le jeûne corporel et la mortification de la chair il montre qu'il a combattu généreusement contre lui-même et qu'il n'a pas vainement dirigé contre son corps les coups de l'abstinence mais qu'il a triomphé dans la lutte en mortifiant son corps et que c'est en le châtiant avec les verges de la pénitence en le brisant par les rigueurs du jeûne qu'il a fait remporter à l'esprit vainqueur la couronne immortelle et la palme incorruptible remarquez l'ordre régulier de la lutte et admirez le succès de ces combats spirituels l'athlète du Christ a remporté la victoire sur la chair rebelle il l'a foulé aux pieds et il s'avance comme sur un char de triomphe il ne court point au hasard puisqu'il a toujours espéré qu'il entrerait bientôt dans la Jérusalem céleste et il combat par le jeûne et la mortification sans donner des coups en l'air c'est-à-dire sans perdre les effets de sa continence puisqu'en châtiant son corps il atteint les esprits qui le tourmentent aussi l'apôtre après avoir vaincu dans tous ses combats et s'être enrichi de tant de couronnes peut bien lutter contre des ennemis plus puissants et s'écrier avec confiance après ses premières victoires nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés et les puissances contre les princes du monde des ténèbres et contre les esprits de malice répandus dans l'air Ephésiens 6-12 19 L'athlète du Christ doit combattre pendant toute sa vie L'athlète du Christ peut toujours en cette vie obtenir des palmes nouvelles mais plus il remporte de victoires plus ses combats deviennent difficiles Lorsqu'il a soumis et vaincu la chair combien d'adversaires irrités de ses triomphes combien de troupes ennemies s'élèvent contre ce soldat victorieux de Jésus Christ Dieu le permet pour qu'il n'oublie pas dans les douceurs de la paix la guerre qu'il doit faire et qu'il ne perde pas en s'abandonnant au repos la récompense de ses efforts et de son courage Nous voulons par nos progrès dans la vertu aller de victoire en victoire nous devons suivre le même ordre dans nos combats et dire avec l'apôtre je combats et je ne donne pas des coups en l'air mais je châtie mon corps et je le réduis en servitude et quand nous aurons vaincu dans ce premier combat nous pourrons dire aussi comme lui nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang mais contre les principautés et les puissances contre les princes du monde des ténèbres et contre les esprits de malice répandus dans l'air Car nous ne pourrions jamais lutter contre eux nous serions incapables d'entreprendre les grands combats spirituels si nous nous laissions vaincre par la chair et surmonter par la gourmandise L'apôtre aurait raison de nous faire ce reproche votre tentation n'est encore qu'une tentation humaine Le religieux qui désire livrer ses combats intérieurs doit d'abord s'imposer pour règle de ne pas se laisser aller au plaisir de boire et de manger et de ne jamais rien prendre hors le réfectoire avant ou après l'heure des repas de la communauté Qu'il garde la même règle pour le temps destiné au sommeil Il faut éviter ces deux fautes avec le même soin que l'impureté En effet celui qui ne sait lutter contre les tentations de la gourmandise comment pourrait-il éteindre les ardeurs de la concupiscence Celui qui ne peut réprimer des passions qui sont petites et visibles comment aurait-il la sagesse de vaincre celles qui sont cachées et qui brûlent loin du regard des hommes Ce sont les passions et les désirs qui montrent la force de l'âme et lorsqu'elles se laissent surmonter par les plus faibles tentations comment triompherait-elle des plus fortes C'est à la conscience de chacun de le dire 21 De la paix intérieure et de l'abstinence spirituelle Notre adversaire n'est pas à craindre de l'extérieur L'ennemi véritable est en nous-mêmes et nous y fait tous les jours une guerre redoutable Quand nous l'aurions vaincu ce qui est au dehors ne nous opposera qu'une faible résistance et tout sera bientôt tranquille et soumis aux soldats du Christ Nous n'aurons rien à redouter au dehors si en nous tout obéit à l'esprit Ne croyons pas que la seule abstinence des choses matérielles puisse suffire à la perfection du cœur et à la pureté du corps si nous n'y joignions pas l'abstinence de l'âme L'âme aussi a des aliments qui lui nuisent et quand elle en est trop chargée elle n'a pas besoin d'autre nourriture pour tomber d'elle-même dans l'impureté La médisance est un de ces aliments qui la tentent La colère en est un autre et ce n'est pas le moins lourd Elle s'en nourrit d'abord avec plaisir mais elle trouve dans sa douceur un poison mortel L'envie est un aliment qui corrompt l'âme par l'acreté de son jus et la rend misérable en lui montrant sans cesse le bonheur d'autrui La vaine gloire est un aliment qui lui plaît et la flatte quelque temps mais qui bientôt l'appauvrit et la dépouille de toute vertu la rend stérile et incapable de porter aucun fruit spirituel tellement que non seulement elle perd tous les mérites de ses anciens efforts mais qu'elle s'expose encore au plus grand malheur Tout désir déréglé tout égarment du cœur est un aliment pour l'âme et lorsqu'elle s'en nourrit elle se dégoûte bien vite du pain céleste et de la bonne nourriture Lorsque nous nous abstenons de ces aliments dangereux comme la vertu nous en fait un devoir nous pouvons profiter du jeûne de notre corps Car la souffrance de la chair joint à la contrition du cœur est un sacrifice agréable à Dieu et elle lui prépare en nous un sanctuaire et une demeure très pure Mais si notre cœur jeûne et si notre âme se laisse aller à de coupables convoitises nos privations corporelles ne nous serviront à rien puisque nous serons souillés dans la partie la plus précieuse de nous-mêmes dans notre âme par laquelle nous devenons le temple du Saint-Esprit Pendant que l'homme extérieur jeûne il faut que l'homme intérieur s'abstienne aussi des aliments qui peuvent lui nuire C'est lui surtout qui doit être pur pour se rendre digne de recevoir le Christ comme le recommande l'apôtre C'est dans l'homme intérieur que le Christ doit habiter par la foi de vos cœurs Ephésiens 3 17 22 L'abstinence corporelle doit être un moyen d'arriver à l'abstinence spirituelle Nous devons donc bien comprendre que les privations du jeûne corporel ont pour but de nous faire parvenir à la pureté du cœur Elle deviendrait inutile si nous les supportions toujours pour cette fin sans jamais l'atteindre malgré tout ce que nous aurions souffert Il vaudrait mieux nous abstenir des aliments qui sont interdits à l'âme que refuser volontairement à notre corps une nourriture bien moins dangereuse Les choses dont le corps se nourrit sont de simples créatures de Dieu qui ne causent pas d'elles-mêmes le péché Mais les aliments dangereux de l'âme sont les médisances dont il est dit N'aimez pas à médire pour que vous ne soyez pas déracinés Ce sont la colère et l'envie dont parle Job La colère tue l'insensé et l'envie fait mourir le faible Job 5 verset 2 Remarquez que celui qui se met en colère est traité d'insensé et que l'envieux est appelé faible et petit N'est-il pas vraiment insensé celui qui se donne volontairement la mort par les emportements de la colère et l'envieux ne montre-t-il pas qu'il est faible et plus petit que celui dont la prospérité le tourmente ? 23 Quelle doit être la nourriture du religieux ? Il faut choisir non seulement les aliments qui apaisent le plus l'ardeur de la concupiscence et qui l'excitent le moins mais encore ceux qui sont le plus facile à préparer les moins chers et les plus convenables à l'usage des religieux Il y a trois sortes de gourmandises La première nous fait devancer l'heure du repas fixée par la règle La seconde nous fait manger avec excès toutes sortes de nourriture La troisième nous fait rechercher des mets plus délicats et plus nourrissants Un religieux doit opposer à ces trois gourmandises une triple résistance Il doit attendre le temps fixé pour rompre le jeûne Il ne doit pas manger jusqu'à satiété Enfin Il doit se contenter des aliments les plus communs Tout ce qui se fait en dehors de la coutume et de l'ordinaire a toujours été regardé par nos pères comme entaché de vaine gloire et d'ostentation Nous n'avons jamais vu ceux qui brillent le plus par leur science et leur discrétion et que la grâce de Jésus offre à notre imitation comme des flambeaux éclatants s'abstenir de pain quoique la chose leur eût semblé bien simple et bien facile Nous avons remarqué au contraire que ceux qui dépassent la règle et se privent de pain pour ne manger que des fruits et des légumes n'étaient pas les religieux les plus recommandables et n'avaient pas reçu le don de science et de discrétion Les anciens sont les plus précieux et les plus précieuses dans son abstinence Ce n'est pas notre volonté notre avantage et notre zèle qu'il faut consulter mais il faut chercher et faire avec empressement ce que réclament le bien-être et les besoins du frère qui nous visite Lorsque nous fîmes on servait le repas Comme nous interromions un des pères sur cette facilité avec laquelle il rompait le jeûne ordinaire Je puis dit-il toujours jeûner quand je suis seul mais je ne puis vous avoir toujours avec moi car vous devez bientôt nous quitter Le jeûne sans doute est utile et souvent nécessaire C'est cependant une offrande que nous faisons librement tandis que remplir les devoirs de la charité est un précepte formel et absolu Je reçois en vous le Christ même et je dois bien le traiter Après votre départ il me sera facile de compenser par un jeûne plus sévère l'adoucissement que je me suis permis à cause de lui Les enfants de l'époux ne peuvent jeûner quand l'époux est avec eux mais quand il les aura quittés ils pourront jeûner Luc 5 34 25 De la tempérance d'un solitaire qui se mit six fois à table sans satisfaire sa faim Un des solitaires qui me recevait m'invitait à manger encore un peu et comme je lui répondais que je ne pouvais plus le faire et moi dit-il voilà six fois que je me mets à table pour recevoir des frères et je prends quelque chose pour les encourager Cependant j'ai encore faim et vous qui mangez pour la première fois vous dites que vous ne pouvez déjà plus rien prendre 26 D'un autre solitaire qui ne mangeait jamais seul Nous vîmes un autre solitaire qui nous assura n'avoir jamais pris de nourriture tout seul Lorsqu'aucun de ses frères n'était venu à sa cellule pendant les cinq premiers jours de la semaine il restait sans manger jusqu'à ce qu'il alla le samedi ou le dimanche à l'église Il ramenait alors quelques étrangers et prenait avec lui son repas non pas tant pour satisfaire aux besoins de son corps que pour remplir à l'égard de son frère les devoirs de la charité Ces saints solitaires rompent sans scrupule le jeune ordinaire pour recevoir ceux qui les visitent Mais après leur départ ils compensent par une abstinence plus grande le repas qu'ils ont fait en leur honneur et ils se mortifient non seulement en prenant moins de pain mais en diminuant aussi de beaucoup leur sommeil 27 Ce que firent deux solitaires pendant 40 ans Lorsque le vénégérable Jean, supérieur d'un grand monastère et d'une nombreuse communauté vint visiter le vieux solitaire Pésius qui demeurait au fond du désert il lui demanda comme à son ancien compagnon ce qu'il avait fait depuis 40 ans qu'ils s'étaient séparés dans cette solitude où personne ne venait lui parler Jamais, dit-il le soleil ne m'a vu prendre mon repas Et moi repartis l'abbé Jean jamais il ne m'a vu en colère 28 Grand enseignement de l'abbé Jean au moment de sa mort Ce même vieillard au moment de mourir se montait très tout joyeux et ses frères affligés qui entouraient la couche où il allait expirer le suppliaire de leur laisser quelques bonnes paroles qu'ils garderaient comme un précieux héritage et qui les aideraient à acquérir la perfection Le saint vieillard leur dit en soupirant Je n'ai jamais fait ma volonté et je n'ai rien enseigné avant de l'avoir pratiqué moi-même 29 D'un solitaire qui ne dormait jamais pendant les entretiens spirituels et qui dormait dès qu'on parlait de choses frivoles Nous vîmes aussi un vieillard nommé Machette qui demeurait assez loin de tous ses frères Il avait obtenu de Dieu par ses persévérantes prières la grâce de ne jamais s'endormir pendant les entretiens spirituels quelques longs qu'ils fussent le jour et la nuit Mais quelqu'un commençait-il à dire quelques paroles inutiles Il s'endormait sur le champ et aucun discours coupable ne souillait ainsi ses oreilles 30 Avis pour ne juger personne Ce vieillard pour nous apprendre à ne juger personne nous dit qu'il avait autrefois reproché trois choses à ses frères De se faire couper la luette qui les gênait D'avoir une couverture dans leurs cellules et de bénir de l'huile pour les personnes du monde qui en demandaient Mais qu'il avait fait lui-même ce qu'il avait reproché aux autres J'ai eu nous dit-il la luette si malade qui a fallu céder à la force de la douleur ainsi qu'au conseil de mes supérieurs et permettre qu'on me fie l'opération Cette infirmité me contraignit à avoir une couverture et je fus obligé enfin de bénir de l'huile et de la donner à ceux qui m'en demandaient C'est ce que j'avais le plus en horreur parce que je supposais que cet acte avait pour principe une grande présomption Mais je me trouvais tout à coup tellement entouré et pressé par des hommes du monde que je ne pus m'en débarrasser qu'en cédant à leur violence et en faisant le signe de la croix sur un petit vase qu'il me présentait Ils crurent leur huile bénite et me rendirent enfin ma liberté Ceci me prouva qu'un religieux tombe souvent pour les mêmes causes dans les fautes qu'il se permet de reprocher aux autres Il faut que chacun se juge lui-même et veille avec grand soin sur toutes ses actions sans examiner les discours et la conduite des autres C'est ce que nous recommande l'apôtre Mais vous, pourquoi jugez votre frère ? C'est pour son maître qu'il est ferme ou qu'il tombe Romains 14, 10 Et notre Seigneur a dit Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés Comme vous aurez jugé vous saurez jugé vous-même Matthieu 7, 1 Outre cette raison il est encore dangereux de juger les autres Nous les blâmons parce que nous ignorons la contrainte ou les motifs qui les font agir et qui les excusent ou les justifient même devant Dieu Nous les avons jugés témérairement et nous commettons ainsi un grand péché en n'ayant pas les sentiments que nous devrions avoir pour nos frères 31 Reproche aux religieux qui sommeillent quand on parle de Dieu et qui s'éveillent en entendant des fables Le même solitaire nous montra à quel point le démon est l'inspirateur des discours frivoles et l'ennemi déclarait des entretiens spirituels Comme il traitait des sujets pieux et importants avec quelques frères et qu'il les voyait tomber dans un assoupissement profond sans pouvoir chasser de leurs yeux le sommeil Il se mit tout à coup à leur raconter une fable Ils s'éveillèrent aussitôt et l'écoutèrent avec avidité et plaisir Il leur dit alors en gémissant Jusqu'à présent nous avions parlé des choses célestes Vos yeux se fermaient et vous étiez accablés de sommeil Mais je vous ai raconté une fable et vous voici tous bien éveillés Ceci doit vous faire connaître celui qui combat nos entretiens spirituels et qui inspire de semblables frivolités N'est-ce pas évidemment celui qui se plaît toujours au mal et nous pousse sans cesse aux discours inutiles pour combattre les bons 32 Lettres brûlées avant de les lire pour conserver la paix de l'âme Je pense qu'il faut aussi rapporter l'acte d'un religieux qui cherchait sans cesse à purifier son cœur et s'appliquait tout entier à contempler les choses divines Il y avait 15 ans qu'il était dans la solitude lorsqu'on lui apporta beaucoup de lettres de son père de sa mère et d'un grand nombre d'amis qui habitaient la province du pont Il reçut ce gros paquet et réfléchit longtemps en lui-même Combien, se dit-il cette lecture va faire naître en moi de pensées qui me causeront une joie vaine ou une tristesse stérile Combien de fois le souvenir de ceux qui m'ont écrit détournera-t-il mon âme de la contemplation qu'elle recherche Et après Que de temps il me faudra pour sortir de ce trouble Que de peine pour retrouver ma tranquillité perdue si, une fois que mon esprit sera captivé par cette lecture je me mets à me rappeler le visage et les paroles de ceux que j'ai quittés depuis si longtemps si je m'imagine les voir et habiter encore avec eux Que me servira de m'en être séparé corporellement si mon cœur veut les rejoindre Celui qui est mort en renonçant aux souvenirs de ce qu'il a laissé dans le monde n'y retourne-t-il pas en le faisant revivre Après avoir bien réfléchi il décida que non seulement il ne lirait pas une seule lettre mais qu'il n'ouvrirait pas même le paquet de peur qu'en voyant le nom ou en se rappelant le visage de ceux qui lui écrivaient il ne fut distrait un instant des saintes pensées qui l'occupaient Il jeta au feu le paquet tel qu'il l'avait reçu Allez, dit-il pensez de ma patrie brûlez avec ses lettres et ne cherchez plus à me ramener aux choses que j'ai quittées Nous avons aussi rencontré l'abbé Théodore qui était autant remarquable par sa science que par sa sainteté Il excellait non seulement dans la pratique mais dans la connaissance des écritures Et ce n'était pas par l'étude et par la littérature profane qu'il y était parvenu C'était par la seule pureté du cœur C'est à peine s'il pouvait comprendre et dire quelques mots de la langue grecque Comme il cherchait une fois l'explication d'une question très difficile il demeura sept jours et sept nuits en prière sans se lasser jusqu'à ce qu'il eût obtenu de Dieu la solution qu'il cherchait 34 Du meilleur moyen d'acquérir la science des écritures Quelques solitaires admiraient sa science si remarquable et l'interrogeaient sur le sens de quelques passages de l'écriture Un religieux leur dit-il qui désire acquérir l'intelligence des écritures ne doit pas se fatiguer à lire un grand nombre de commentaires Il vaut mieux qu'il s'applique à purifier son cœur de tous les vices de la chair Dès que ces vices en sont bannis les yeux de l'âme dégagés du voile des passions pénètrent comme naturellement les secrets des saintes écritures Le Saint-Esprit ne nous a pas donné ses livres pour qu'ils restent obscurs et inexplicables ce sont nos péchés qui en cachent le sens aux yeux de notre âme et dès que nous en sommes purifiés une simple lecture nous suffit souvent pour en avoir une parfaite intelligence sans avoir recours à une foule de commentaires Les yeux de notre corps n'ont besoin des leçons de personnes pour voir lorsque rien ne les obscurcit et ne les aveugle Toutes les variations et les erreurs qu'on trouve dans les commentaires viennent de ce que leurs auteurs ne sont pas assez appliqués avant de les écrire à purifier leur cœur Les défauts et les souillures de leur âme les conduisent à des interprétations différentes ou contraires à la fois et les empêchent de bien comprendre la lumière de la vérité 35 L'abbé Théodore vint une nuit me surprendre tout à coup dans ma cellule J'étais seul alors et encore bien novice et il voulait voir par bonté ce que je faisais Il remarqua qu'après l'office du soir je pensais déjà à me reposer et à m'étendre sur ma natte Il poussa un profond soupir et m'appelant par mon nom Frère Jean me dit-il combien à cette heure s'entretiennent avec Dieu l'attire et le retienne dans leur cœur et vous vous privez d'une si grande grâce en vous abandonnant au sommeil Puisque les vertus de ces saints solitaires nous ont un peu écartés de notre sujet il faut que je rapporte encore un acte de charité qu'un religieux célèbre Archébius accomplit à notre égard Cet exemple d'ailleurs n'est pas déplacé dans ce livre il montrera que l'abstinence devient plus pure et plus belle par son union à la charité La privation est une offrande agréable à Dieu lorsqu'elle a pour but des œuvres de charité 36 Description d'un désert où vivaient quelques anachorètes Nous étions encore bien nouveaux dans la vie religieuse lorsque nous vînmes des monastères de Palestine à une ville d'Egypte appelée Diolkos Il y avait là un nombre considérable de religieux qui vivaient d'une manière admirable sous une règle très ancienne et très sévère Mais l'éloge qu'on nous fit d'un ordre de religieux plus parfait nous donna un extrême désir de les voir C'étaient les anachorètes qui après avoir vécu longtemps dans les monastères et y avoir pratiqué la patience l'humilité la pauvreté et s'être purifiés de tous les vices pénétraient dans les solitudes les plus profondes pour y livrer aux démons de plus grands combats Nous savions qu'il y avait de ces religieux près d'une île dans un lieu qui est borné d'un côté par le fleuve et de l'autre par la mer et qui forme ainsi une île Des solitaires peuvent seuls y habiter car le sel que contient le sol et la stérilité des sables n'y permettent aucune culture Nous avions hâte de les voir et nous fûmes étonnés au-delà de toute expression des peines que l'amour de la solitude et de la contemplation leur faisaient supporter Ils avaient tant de difficultés à se procurer de l'eau qu'ils l'aménageaient avec plus de soin que n'en met un avare à conserver et à épargner le vin le plus précieux Il fallait faire trois mille et plus pour aller puiser au fleuve celles qui leur étaient nécessaires et la fatigue de ce voyage était doublée par les montagnes de sable qu'il fallait franchir 37 Bonté d'un saint solitaire qui cédait toujours sa cellule La vue de ces religieux nous donna le désir de les imiter Le bienheureux Archébius le plus estimé de tous par sa charité nous conduisit à sa cellule et dès qu'il eut connu notre intention il parut décidé à quitter cet endroit et nous offrit sa cellule nous assurant qu'il l'abandonnerait lors même que nous ne devrions pas en profiter Comme nous désirions beaucoup y rester et que nous ne pouvions soupçonner la parole d'un homme semblable nous acceptâmes avec empressement et nous prîmes possession de sa demeure et de son tout petit ménage Après nous avoir installés par cette pieuse ruse il s'éloigna pendant quelques jours pour préparer de quoi se faire une autre cellule et il revint ensuite la bâtir avec beaucoup de peines et de fatigue Peu de temps après d'autres solitaires étant venus et désirant rester comme nous il la leur donna avec tous ses meubles en les trompant par la même assurance Sa charité ne se fatigua pas car il eut bientôt à se construire une troisième cellule 38 Le même solitaire acquitte par le travail de ses mains les dettes de sa mère Je rapporterai encore un autre acte de charité de ce saint solitaire pour que son exemple apprenne aux religieux de nos provinces non seulement à pratiquer rigoureusement l'abstinence mais encore à conserver fidèlement leurs affections légitimes Ce saint homme était d'une bonne famille il renonça dès sa jeunesse au monde et aux parents qu'il aimait pour se réfugier dans un monastère situé à 4000 à peu près de la ville dont nous avons parlé Il y mena une vie si retirée que pendant les 50 ans qu'il y passa non seulement il n'alla pas une seule fois à la ville d'où il venait mais que jamais il ne vit le visage d'une femme pas même celui de sa mère Son père cependant mourut et laissa une dette de 100 pièces d'or Il ne pouvait avoir aucune inquiétude à ce sujet puisqu'il avait renoncé à l'héritage paternel mais il craignait que sa mère ne fût tourmentée par ses créanciers Il pensa qu'il pouvait se relâcher des rigueurs évangéliques Lorsque ses parents étaient heureux il semblait avoir oublié son père et sa mère mais il crut devoir se souvenir de sa mère dans la peine et la tendresse lui persuada de venir à son secours sans renoncer en rien à la règle qu'il s'était imposée Il garda en effet rigoureusement la clôture mais il demanda qu'on lui donna trois fois plus d'ouvrages qu'à l'ordinaire et pendant toute une année il travailla tant le jour et la nuit qu'il gagna la sueur de son front de quoi payer ses créanciers et délivrer sa mère de tout embarras Il lui avait ôté le fardeau de sa dette sans s'être déchargé lui-même de ses obligations Il lui avait donné cette preuve de tendresse en continuant ses austérités et celle qu'il semblait avoir reniée par amour du Christ l'amour du Christ la lui fit de nouveau reconnaître 39 Charité ingénieuse d'un religieux pour occuper un de ses frères Lorsque le frère Siméon que nous aimions beaucoup nous arriva d'Italie il n'entendait pas pour ainsi dire un mot de grec Un des anciens l'accueillit charitablement comme un étranger et voulut cacher sa bonté sous l'apparence d'une dette qui la quittait Il lui demanda pourquoi il restait dans sa cellule sans rien faire en disant que cette oisiveté comme le manque des choses nécessaires devait être un obstacle à la persévérance car il était persuadé que personne ne pouvait supporter les épreuves de la solitude s'il n'aimait pas gagner de ses propres mains sa nourriture Siméon lui répondait qu'il était incapable de faire ce que faisaient les autres frères qu'il savait seulement copier les livres et qu'il était prêt à le faire si quelqu'un en Égypte avait besoin d'un manuscrit latin Le religieux saisit l'occasion de lui être utile sans l'humilier Grâce à Dieu dit-il cela se trouve à merveille depuis longtemps je cherchais quelqu'un pour me copier les épîtres de Saint Paul en latin J'ai alarmé un frère qui sait très bien cette langue et je désire lui envoyer quelque chose des saintes écritures pour le bien de son âme Siméon profita avec joie de l'offre qui lui était faite comme si elle venait de Dieu même et le bon vieillard fut encore plus heureux de cacher ainsi sa charité Il s'engagea aussitôt pour reconnaître son travail à pourvoir à tous ses besoins pendant l'année et à lui fournir tous les parchemins et les instruments qui lui seraient nécessaires Quand le livre fut achevé il ne put s'en servir ou en tirer quelque avantage car personne dans le pays ne savait le latin mais il fut bien récompensé de son adresse charitable et de la dépense considérable qu'il avait faite puisqu'il avait donné à son frère ce dont il avait besoin pour vivre sans l'humilier par son aumône en la lui faisant gagner par son travail et qu'il avait caché ses bienfaits en paraissant lui payer une dette véritable son mérite devant Dieu fut d'autant plus grand qu'il nourrit non seulement un étranger mais qu'il lui fournit encore l'occasion et les instruments de son travail 40 de deux jeunes solitaires qui se laissent mourir de faim dans le désert sans toucher à des figues qu'il portait à un malade nous voulions parler de jeunes et d'abstinence et nous y avons mêlé quelques exemples de charité revenons maintenant à notre sujet et racontons l'histoire remarquable de deux religieux qui étaient jeunes d'âge mais non pas de vertu un figuier avait porté des fruits dans une partie de la Libye et comme c'était une chose qu'on n'y avait jamais vue quelqu'un offrit ses figues qu'il admirait à l'abbé Jean économe d'un monastère du désert de Chété où le bienheureux Paphnus lui avait confié l'administration des biens temporels de la communauté l'abbé Jean s'empressa d'envoyer ses fruits à un vieillard qui était malade dans une partie très éloignée du désert et il les confia à deux jeunes gens ils avaient au moins dix-huit mille à faire ils se hâtaient d'obéir lorsqu'un épais brouillard leur fit perdre le chemin qu'ils devaient suivre ce qui dans cet endroit arrive facilement au plus ancien solitaire ils errèrent pendant tout le jour et toute la nuit dans cette immense solitude sans pouvoir trouver la cellule du malade et bientôt épuisés de fatigue de faim et de soif ils tombèrent à genoux et rendirent leur âme à Dieu en lui adressant des prières on les chercha longtemps à la trace de leurs pas qui étaient imprimés sur le sable comme sur la neige ce qui arrive dans ces lieux jusqu'à ce que le vent même le plus léger couvre de poussière les empreintes on les trouva auprès des figues telles qu'il les avait reçues ils étaient morts avant d'y toucher aimant mieux perdre la vie que de violer en la moindre chose l'ordre de leur supérieur 41 belle sentence de l'abbé Maquer un religieux doit observer l'abstinence comme s'il devait vivre cent ans et comme s'il devait mourir tous les jours nous terminerons ce livre sur le jeûne et l'abstinence par un enseignement bien utile et bien remarquable de l'abbé Maquer il disait qu'un religieux devait jeûner comme s'il était sûr de vivre cent ans et qu'il devait réprimer les mouvements de l'âme oublier les injures combattre la tristesse et mépriser les douleurs et les injustices comme s'il avait à mourir le jour même la première pensée le rendra sage et prudent lui faisant toujours garder la régularité de son abstinence sans lui permettre de tomber dans un fatal relâchement sous prétexte de ménager sa santé la seconde lui donnera une force d'âme salutaire qui non seulement lui fera mépriser les choses heureuses du monde mais qui le rendra fort à l'égard des choses tristes et contraires qu'il méprisera comme n'ayant eu l'importance parce qu'il aura toujours les yeux de l'âme sur le lieu où il peut aller à chaque instant et puis on se déroule on se déroule